On se pose comme question, mais qui est le meilleur chef? Bon, on vient de voir François Legault. Donc, on assume qu'il vient de le faire pendant quatre ans. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, son pédigree est de son côté. Donc, on va le mettre en ce moment, on va lui donner un petit peu plus de point que les autres. Regardons Gabriel Nadeau-Dubois. Gabriel Nadeau-Dubois, il n'a jamais travaillé. Ah, OK, non, non, il y a député, il travaille. Parfait, mais il n'a jamais été sur le plancher des vaches. Il ne sait pas, lui, c'est quoi la réalité, mettons, entrepreneuriale. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand même qu'on ne veut pas faire de lien entre l'entrepreneuriat, l'entreprise et le Québec, on va gérer des milliards. Est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois est capable de gérer des milliards, arrivé à Bouquin Budget, son passé? Un passé d'étudiant rebelle qui veut faire avancer des points. PSPP, hein? Paul Saint-Pierre Plamondon, avocat. Il semble être un bon technicien. Cependant, Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, s'il écrit un statut sur Facebook, lui, à la fin, il va demander, pouvez-vous le liker puis le partager? Il manque la partie très importante d'un chef de parti du Parti québécois et avoir du charisme. Il lui manque à lui. Est-ce qu'il serait un bon gestionnaire? Il semble être un bon gestionnaire, mais ce n'est pas ça qu'on demande à lui. On lui demande de nous faire rêver, de nous amener vers la séparation. Donc, est-ce qu'il est un bon futur premier ministre? Pas avec son objectif. Dominique Anglade, une consultante, faisait partie de la firme McKenzie. La firme McKenzie, ceux qui ont déjà vu le film The Firm avec Tom Cruise il y a longtemps, c'était basé sur cette histoire-là. C'est un des films de consultants les plus réputés. Il n'a rien de mal à être un consultant. Mais un consultant, c'est toujours facile parce que tu n'es pas obligé de te mouiller. Et c'est ça qui est le problème de Dominique Anglade. Elle ne s'est jamais vraiment mouillée à date pour prendre des décisions et d'être une leader. Il manque qui? Il manque qui? Ben oui, il manque Éric Duhem. Il semble être le gars qui habite encore chez ses parents, que ses parents font à peu près tout pour lui. Le gars ne paye pas ses taxes. Il ne paye pas ses impôts. Il se balance des institutions. Il veut gérer ces entreprises-là par la suite. Parce que c'est ça, premier ministre, tu vas gérer Revenu Québec, tu vas gérer Hydro-Québec. Un bon chef d'entreprise, il va être bon pour amener ses gens à le suivre. Mais après ça, il va s'entourer d'une équipe. Qui va livrer les finances d'Éric Duhem? Qui va livrer les finances libérales? Ils sont tous partis d'un libéraux. Ils sont tous, tous, tous partis. Il ne reste plus personne. Ce n'est pas que François Legault est fort. Ce n'est pas ça. C'est que les autres sont faibles. Maintenant, qu'est-ce que François Legault doit faire? Fitzgibbon qui est toujours pris dans des borderline éthiques. Il ne se fait juste taper ses doigts. Et ce qu'il doit, le garder. L'autre chose qui va arriver avec François Legault, parce que là, il y a une équipe de superstars sur papier. Et ces gens-là attendent tout leur tour de la démousine. Ils vont en avoir une coupe, ils vont être déçus. Genre Jolin Barrette, qu'est-ce qu'il va faire avec Bernard Drinville? Les deux, techniquement, ont le même cheval de bataille. Est-ce qu'ils vont se partager le portefeuille? Ça va-tu se taper dessus? Pas évident de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Et critiquer, c'est facile. Apporter une solution et la livrer, c'est pas mal plus difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada